Bonjour mesdames et messieurs, bonne et heureuse année 2015 et bienvenue dans ce flash d'informations. Le mauleux de la cérémonie qui est au moment de la naissance du prophète Mahomet a été célébrée hier dans plusieurs mosquées du pays. La cérémonie officielle a eu lieu à la mosquée de la rivière Golfe en présence de plusieurs autorités. Les imams ont à cette occasion invité les fidèles à adopter le comportement du prophète, comportement emprunt d'humilité, de pardon et de don de soi. Après le discours du président de la République Alassane Ouattara à la nation pour l'année 2015, plusieurs responsables du parti politique ont réagi et ils saluent les actions du président de la République qui tient ses promesses dans la construction du pays qu'il veut émergeant à l'horizon 2020. Ces responsables du parti politique souhaitent toutefois que des efforts soient faits au niveau de la réconciliation nationale. L'État d'Israël apporte son soutien à la Côte d'Ivoire dans la prévention contre le virus Ebola. Des médecins israéliens viennent de partager le savoir-faire avec des médecins ivoiriens de l'Institut national de l'hygiène publique face à un cas éventuel d'infection à virus Ebola. Serge Gorgomé. La Côte d'Ivoire est voisine à la Guinée et au Libéria, deux pays dont plus de 5000 habitants sont victimes du virus Ebola. Alors, l'État d'Israël, soucieux de la poursuite du développement entamé en Côte d'Ivoire et du bien-être des Ivoiriens, a dépêché une équipe de médecins auprès de l'Institut national de l'hygiène publique, INHP. Ces médecins, durant leur séjour en Côte d'Ivoire, ont appris aux médecins ivoiriens les précautions à prendre pour traiter les cas d'infection afin d'épargner le plus grand nombre d'habitants. Le port d'équipements de protection des médecins et les techniques d'approche des personnes infectées sont, entre autres, les éléments de la formation. L'État d'Israël manifeste son engagement à lutter contre les Ebola. Cette formation est une contribution tout à fait naturelle en raison des bonnes relations et de la coopération qui existent déjà à notre d'ODP. Outre la formation donnée par les médecins israéliens, l'État d'Israël, par le biais de son ambassade en Côte d'Ivoire, a offert des équipements aux médecins de l'Institut national de l'hygiène publique. Rappelons que la fièvre à virus Ebola a dépassé le cap des 7000 victimes en Afrique de l'Ouest, mais aucun cas n'a été détecté en Côte d'Ivoire. Tout à fait autre chose, 40 jeunes hommes ont été enlevés dans le nord-est du Nigeria le soir du nouvel an par des membres de Boko Ahram pour en faire des combattants selon des habitants de l'État de Borno. Le raid a été mené contre le village de Malari à 20 kilomètres de la forêt de Sambissa, réputée comme une des caches principales de Boko Ahram. Plus de 100 rebelles qui ont affronté les forces de l'ordre dans le nord-ouest de Burundi. Pendant cinq jours ont tous été tués. Au total, 105 rebelles ont été tués et quatre capturés. Le magazine de ce dimanche a pour thème la réforme de la pharmacie de la santé publique. Enjeu, situation actuelle et perspective. Et pour en parler, nous allons recevoir à 13h le directeur général de cette structure, le professeur Yapi Ange Désiré. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada